Pour moi, faire un bébé toute seule, on a l'impression que la femme va rester seule toute sa vie, qu'elle a été seule pour le faire, qu'elle va rester seule. Il y a une espèce de dimension de solitude extrême. Moi, je n'étais pas du tout seule. Je dis souvent qu'on était 10 sur le coup, entre les médecins, les thérapeutes, mes proches qui m'ont beaucoup entourée. Je ne me suis jamais sentie seule. Et d'ailleurs, aujourd'hui, maintenant que j'ai un enfant, une petite fille qui a 9 mois, je ne suis pas du tout seule. AVS avec Philippe Robichon. Voilà, vous le savez tous les mardis. Nadia Elbouga est avec nous. Bonjour, bienvenue à AVS, ça veut dire à votre santé. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. On partage une bonne nouvelle. Moi, je suis hyper fier de Nadia Elbouga. Je suis fier de vous, Nadia, puisque votre livre, qui est paru chez Grasset, il y a 3 ans maintenant, vient d'être racheté par une maison d'édition japonaise et vous allez être traduite au Japon. Voilà, c'est trop trop bien. Vous m'emmenez, s'il y a une tournée, vous m'emmenez. Oui, prouve. Je serais tellement gentil avec vous, vous verrez, je porterai votre sac. Vous verrez, je vais être adorable. Bien, en tout cas, c'est une super nouvelle. Très belle nouvelle, exactement. Que vous vous exportiez, Nadia. Alors, Audrey Page est notre invitée aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà, vous avez 42 ans et vous êtes maman de Georgia, qui a quel âge maintenant ? Elle a 9 mois. 9 mois. Bien. Et vous publiez votre premier livre témoignage, qui s'appelle « Aller-retour pour un bébé » aux éditions Albain Michel. Alors, comment est-ce que vous avez appelé la thématique de l'émission, Nadia ? J'ai trouvé la formule très étudiée. Oui, alors c'est un terme qu'utilise Audrey dans son livre, c'est la monomaternité choisie. Vous parlez de toutes celles qu'on n'entend pas sur le débat actuel de la PMA. On n'entend pas du tout vos voix. C'est-à-dire les femmes célibataires de plus de 35 ans qui choisissent d'avoir un bébé, non pas toutes seules, mais d'avoir un bébé parce qu'elles ne trouvent pas d'hommes pour le faire avec eux. Ou elles n'ont pas trouvé dans les délais impartis, on va dire. Il y a beaucoup de thématiques nouvelles que vous abordez dans votre livre. C'est déjà toutes ces choses qu'on ne dit pas aux femmes. Par exemple, que la ménopause, ce n'est pas la date jusqu'à laquelle on est fertile et où on peut faire des enfants. Oui, ça c'est un mythe. On est persuadé que jusqu'à la ménopause, qui généralement se situe aux alentours de 50 ans, on peut avoir des enfants. On sait qu'il y a un déclin à partir de 35-40 ans. Mais en fait, ce que l'on ne sait pas et ce que moi j'ai appris tardivement et de façon un peu brutale, c'est qu'on devient infertile à peu près 10 ans avant la ménopause. Donc en moyenne, 40 ans. En fait, 40 ans aujourd'hui, c'est hyper jeune. C'est très très jeune. Après, il y a toujours des histoires miraculeuses, de grossesses spontanées, même parfois pas voulues, à 45 ans, etc. Mais en fait, ça relève du miracle. On parle toujours de ces femmes qui ont 47 ans, ont des enfants, ou alors surtout si elles sont célèbres, on le dit. Donc ça finit par créer cette idée fausse que c'est possible et facile. En fait, oui, c'est surtout un mensonge. C'est-à-dire qu'elles, effectivement, elles sont enceintes et elles ont des enfants et c'est super. Mais elles ont juste oublié de dire à l'opinion publique que c'était un don d'ovocytes. Pour 99% d'entre elles, c'est une évidence. Parce qu'à 47 ans, tomber enceinte, alors pareil, c'est l'exception, quoi, en fait. Et puis, il y en a combien qui ne tombent pas enceintes à 40 ans ? Voilà, il faut regarder ce ratio. Oui, en gros, sur l'infertilité, qu'est-ce qu'il faut retenir comme chiffre, Nadia ? Tout simplement, il faut effectivement garder en tête que plus une femme approche des 35 ans, et plus la probabilité, en fait, de tomber enceinte spontanément s'amoindrit, pour le dire très simplement. Donc, il faut effectivement sortir de ces explications incomplètes ou même, je peux dire, ce mythe, de la femme qui, effectivement, à partir de la ménopause, ça y est, n'aura plus d'enfant. Non, c'est bien avant que la fertilité, en fait, diminue. Et ça, effectivement, on ne le dit pas suffisamment aux femmes. Alors, on ne le dit pas en consultation, on ne le dit pas aux jeunes femmes. Parce qu'en fait, c'est très, très tôt qu'il faudrait... Honnêtement, pour faire de l'éducation à la sexualité, moi, je pense qu'il faut vraiment initier les filles très, très tôt. Quand on leur explique leur cycle, il faudrait d'emblée leur expliquer, justement, comment ça se passe dans leur évolution génitale et fertile par la suite. Ça, ce n'est pas dit. C'est-à-dire que dans les cours de biologie, par exemple, vous allez retrouver cette idée, effectivement, qu'on a à peu près 400 000 ovocytes à la naissance, et qu'au fur et à mesure, certains vont se désagréger, d'autres seront, entre guillemets, pondus lors d'une ovulation. Mais à aucun moment, on explique qu'il va y avoir, de façon très importante, une diminution à partir d'un certain âge. Ça, ce n'est pas dit. Alors, ce n'est pas dit, je pense, après... Donc ça, c'est l'explication, on va dire, médico-médicale. Mais il y a aussi des explications sociétales à ça. Est-ce que cette société, et je vous pose la question, puisque vous le soulevez dans votre livre, souhaite aussi informer les femmes sur cette question ? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi de laisser ce flou, parce que ce serait permettre aux femmes, finalement, de maîtriser leur fertilité au-delà du naturel ? Exactement. Moi, c'est ce que je pense, et surtout, ce que j'ai découvert, et c'est très difficile à accepter, c'est qu'il y a presque un rapport de force qui intervient entre les hommes et les femmes. Alors, j'adore les hommes, donc ce n'est pas du tout... L'idée, ce n'est pas de dire que je ne les aime pas et qu'ils nous en veulent. Mais en fait, à partir de 35 ans, on n'est plus du tout sur le même pied d'égalité au niveau de la temporalité. Ils ont le temps, et souvent, en plus, ils ont besoin de temps. Et nous, on n'a plus le temps. Enfin, je veux dire, en tout cas, pour les femmes qui désirent un enfant et qui n'en ont pas, à fortiori, on n'a pas le temps d'attendre, en fait. Et c'est super difficile, parce que ces hommes-là ont besoin de temps. Et donc, on a l'impression que, en fait, la force est de leur côté. Et nous, on est presque en train de quémander. Quand bien même, comme je le raconte dans mon livre, moi, dans ma deuxième histoire, je n'ai rien dit. Je ne disais plus rien, parce que j'avais tellement peur que, en fait, la personne s'enfuit. Mais même quand on ne dit rien, les hommes ne sont pas idiots. Ils savent très bien qu'ils ont face à eux. Donc, tout ça est très tabou. C'est une espèce de silence. Alors, il faut expliquer, parce que sinon, on a la moitié de la compréhension. Quand vous avez 35 ans et que vous rencontrez un homme qui a plus ou moins votre âge ou qui est un petit peu plus âgé, avec un peu de chance, il a déjà une famille. Très souvent, oui. Voilà. Très souvent, il a déjà un ou des enfants et il est séparé, divorcé. Enfin, voilà. Et donc, déjà, c'est une recomposition. On sait à quel point ce n'est pas toujours facile. Mais en plus, quand il y a un désir de maternité d'un côté et de l'autre côté, l'homme a besoin de temps parce que lui, il a déjà des enfants et qu'il a envie de vivre, de retrouver un peu de légèreté. Jacques, avec sa nouvelle compagne, il n'a pas envie de se recoller une maternité, c'est ça ? Des couches, des... En tout cas, pas tout de suite. La plupart finissent par avoir envie, en fait. Mais il leur faut un petit peu de temps. Mais tout ça est très normal, finalement. Enfin, je veux dire, très compréhensible. Parce que la plupart ont eu des enfants plus jeunes. Et donc, du coup, en moyenne, ils ont des pré- ou adolescents bien avancés. Et donc, du coup, ils se retrouvent à sortir un peu, entre guillemets, la tête de l'eau, de la paternité. Enfin, en tout cas, de la pression de la paternité. Et du coup, ils ont peut-être envie de découvrir quelque chose qui soit différent de ce qu'ils ont vécu avec leur ex-compagne. Oui, et puis, pour autant, je crois que quand même, une bonne majorité finit par faire d'autres enfants. Sauf que, voilà, ils n'ont pas besoin de se décider dans la seconde. C'est le cas des héros de votre livre. Alors, les héros sont des vrais personnes, dans la vraie vie. En tout cas, il y en a un qui n'avait pas envie d'avoir un enfant tout de suite, qui a fini par en faire. Oui, il y en a eu des autres. Donc, le cas de Nicolas, mais pas forcément le cas de Thomas. Non, non, ce n'est pas le cas de Thomas. Rendez-vous dans 5 ans ? Ou dans 10 ans ? Oui. Lui, il a encore du temps. Moi, je sais. Alors, oui, il faut le rappeler quand même. Les hommes peuvent avoir des enfants jusqu'à 90 ans et plus. Après, vous voyez la problématique d'un point de vue féminin. Mais quand on a 50 ans, est-ce que vous croyez qu'on a envie de se lever la nuit ? C'est compliqué. On n'a pas la même... Même si, techniquement, vous pouvez encore faire des enfants, vous n'avez pas forcément la même énergie de trimballer les poussettes, les landos, tout ça. Même si vous pouvez, quoi. Donc, ça peut se comprendre aussi. Oui, ça dépend. Ça peut aussi être un vecteur de jeunesse. En fait, tout est défendable. Oui, c'est ça. Mais il faut se les refaire les nuits, quand même. Alors, justement, qu'est-ce que vous répondez aux personnes ? Parce que très souvent, c'est ce qu'ils vous le disent, d'ailleurs, dans votre livre. Très souvent, ça revient comme remarque. Oui, mais en même temps, ces femmes, si elles ont attendu, c'est qu'elles ont laissé d'abord leur vie professionnelle en priorité. Elles ont mis leur vie professionnelle en priorité. Ou alors, elles ont vagabondé. Elles ont profité de la vie. Ce sont des croqueuses. Des mangeuses d'hommes. Voilà, des mangeuses d'hommes. Des croqueuses de vie. Qu'est-ce que vous répondez, justement ? Parce que c'est mal connaître, justement, l'histoire de ces femmes. Oui, mais c'est mal connaître l'histoire de ces femmes. Alors, sur l'histoire de la carrière en priorité, moi, je pense que c'est vraiment un héritage du patriarcat. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'une femme ne peut pas tout réussir. Elle ne peut pas et avoir un job qui lui plaît, qui est reconnu, etc. Et être... Voilà. Elle ne peut pas tout scorer, en fait. Donc, forcément, en fait, elle a fait son choix. Elle a décidé de mettre sa carrière en priorité. Donc, voilà, la punition, c'est qu'elle n'a pas d'enfant. Oui, parce que dans la carrière Calande, effectivement, la femme, à partir du moment où elle est femme, à un moment donné, sa priorité, c'est d'avoir des enfants et de les élever. Donc, dans ce modèle, on ne peut pas imaginer qu'une femme fasse des études, puisse réussir professionnellement, avoir autre chose que, comme objectif, la maternité. Oui, oui. Bon, je pense que ça peut aussi arranger pas mal de personnes que de dire ça. C'est une bonne excuse. Bon, moi, personnellement, ce n'est pas du tout mon cas. Ce n'est pas votre cas, oui. Pas du tout. Et je trouve... Enfin, évidemment, ça m'a beaucoup énervée, les nombreuses fois où j'ai entendu ça, parce que je trouvais ça très simpliste. Quand, une fois, on m'a dit que j'étais une jouisseuse de la vie, alors là... En fait, je n'ai même pas voulu rentrer dans le débat, parce que c'est trop facile. C'est tellement... Mais vous pensiez avoir le temps, en fait. En tout cas, vous pensiez avoir plus de temps que ça. En fait, surtout, je me suis rendu compte que le temps passait vite. Ce que je vous dis, c'est très galvaudé, mais le temps passe vite. Donc non, moi, quand je me suis séparée, quand je raconte cette première scène de séparation, j'avais à peine 35 ans. J'allais avoir 35 ans, trois mois plus tard. J'avais déjà conscience que je rentrais dans la zone rouge. C'est-à-dire, je n'étais pas du tout... Enfin, je ne suis pas tombée de l'arbre quand j'ai vu les chiffres. En revanche, j'ai vu que le temps passait vite, très très vite, et que finalement, des histoires dans lesquelles on a envie de se lancer et fonder une famille, il n'y en a pas 10 000, quoi. Ou alors, ceux qui arrivent à tout le temps tomber amoureux et à tout le temps avoir envie de fonder une famille, moi, je les envie, mais moi, ce n'est pas mon cas. Donc, tout simplement, j'ai attendu de rencontrer à nouveau quelqu'un d'autre, enfin, quelqu'un d'autre avec qui ça se passait vraiment bien. Et puis, très vite, j'ai compris que de toute façon, ça n'allait pas se faire au niveau familial. Mais lui aussi était beaucoup, ça, je le raconte dans mon livre, il était beaucoup, beaucoup dans l'ambivalence, dans l'ambiguïté, parce que je pense qu'il n'était pas clair sur le sujet. Enfin, il ne l'est toujours pas, d'ailleurs. Alors, je sais que notre invité, Audrey Page, n'aime pas cette expression, faire un bébé tout seul, qui a été popularisé par une chanson de Jean-Jacques Goldman. Qu'est-ce que vous préférez ? Je n'ai pas trouvé la bonne formule. C'est bien mon problème. C'est-à-dire que, pour moi, faire un bébé tout seul, on a l'impression que la femme, en l'occurrence, là, c'est moi, va rester seule toute sa vie, qu'elle a été seule pour le faire, qu'elle va rester seule. Il y a une espèce de dimension de solitude extrême. Moi, je n'étais pas du tout seule. Je dis souvent qu'on était 10 sur le coup. Et que, voilà, entre les médecins, les thérapeutes, mes proches qui m'ont beaucoup entourée, enfin, tout ce que je raconte, les enfants de mes ex-compagnons, qui étaient aussi présents, auxquels je n'ai pas tout dit, évidemment, pendant toute cette épopée. Mais, en tout cas, je n'étais pas seule du tout. Je ne me suis jamais sentie seule. Et d'ailleurs, aujourd'hui, maintenant que j'ai un enfant, une petite fille qui a 9 mois, je ne suis pas du tout seule, quoi. Pas du tout. Donc, ça, c'est pareil, c'est un mythe. Mais l'idée, si on vous interroge, je dis, mais qui c'est le père ? Ah, ben, je dis toujours la vérité. Je dis, il n'y a pas de papa. Mais il y a un géniteur. Il y a un, voilà, je dis, il y a un donneur. Mais il n'y a pas de papa. Mais je ne veux surtout pas dire qu'il y a un papa, parce que le mot papa, ma fille, elle va le comprendre. Moi, je suis convaincue que les bébés, d'ailleurs, comprennent tout. Et après, elle va chercher son papa toute sa vie, quoi. Et elle va le mystifier. Elle va penser que c'est un héros qui a donné son sperme. Enfin, bref. Donc, il n'y a pas de papa. Il y a un donneur, tout simplement. On apprend qu'il y a un pays qui est spécialisé en ça, d'ailleurs, dans votre livre. Oui, le Danemark. Oui, oui. Alors, pourquoi ? Pourquoi est-ce que les Danois sont surreprésentés dans les échantillons ? Eh bien, je dois vous avouer que je n'ai pas la réponse, parce que j'ai enquêté. J'ai quelques amis danois. Je n'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Je leur ai demandé. Et personne n'a été capable de me donner une réponse, si ce n'est qu'il y a beaucoup de pubs qui est faite au Danemark sur le fait de donner son sperme, comme on pourrait, en France, donner son sang. Comment, dans d'autres pays, peut-être donner ses cheveux ? Mais ils n'ont pas fait des études sur, par exemple, quels étaient les critères les plus demandés et ce que c'était chez les femmes ? Ils se sont dit, tiens, ça correspond le plus aux Danois ? Ah non, je crois que c'est plutôt dans le sens... En fait, les Danois, dans notre présentation, ils sont plutôt clairs, grands, avec les yeux clairs, etc. Je crois qu'en fait... Enfin, je ne suis jamais allée au Danemark, mais je crois qu'il y a un peu tous les phénotypes. Vous, par exemple, vous dites que vous êtes maths. Bah, je suis... Alors... On a cherché votre matitude. Oui, vous avez la peau qui bronze bien, mais... Oui, qui bronze bien. Alors, on s'est dit qu'on n'avait pas la même définition de la matitude. Mais bon, sinon... Non, mais pour une caucasienne, ma peau bronze bien. Non, mais je suis bien obligée de dire à peu près... Je suis maths, oui, bon... Je suis maths dans le sens où ma peau bronze bien. Il y a des gens qui ont ma peau très claire. Moi, je ne suis pas claire, je n'ai pas les yeux clairs. Bon, voilà. Donc... C'est pour ça. Maintenant, je ne sais pas quelle représentation vous pouvez avoir des Danois. Vous voyez ? Vous voyez, en fait, c'est très difficile. C'est très subjectif. Évidemment, par exemple, les Espagnols, quand ils étaient en train de prendre des notes pour voir mon phénotype, ils me trouvaient très, très, très claire. Ah oui. Mais si je vais en Europe du Nord, on doit me trouver très, très, très maths. Enfin, bon, voilà. C'est relatif, oui. En tout cas, la médecine avance, mais elle n'a rien trouvé pour faire reculer l'horloge biologique. Ça, il faut le savoir. Non, elle n'a rien trouvé. C'est vrai qu'il y a des avancées terribles sur plein de... Enfin, si, elle a trouvé la vitrification. Alors, dire qu'elle n'a rien trouvé, c'est... Une fois de plus, vous voyez, c'est encore, pour nous, désinformés. On va expliquer ce que c'est que la vitrification. Alors, la vitrification, c'est une stimulation ovarienne qui est faite chez la femme qui désire vitrifier ses ovocytes. Donc, vitrifier... Enfin, stimulation, c'est-à-dire qu'on injecte des hormones pendant environ deux semaines pour faire fructifier les ovocytes, donc qui deviendront des ovules dans les ovaires. Donc, plutôt que d'en avoir un par mois, l'objectif, c'est d'en avoir le plus possible. Et puis, au bout d'un moment, on va déclencher l'ovulation, tout ça par des hormones, avec une injection. Et à partir du moment où on fait cette injection pour déclencher l'ovulation, on a 36 heures. Au bout de 36 heures, l'ovulation se déclenche automatiquement. Et on fait une ponction ovarienne. Donc, on va prélever avec une aiguille dans les ovaires tous les ovocytes qui ont fructifié, qui ont proliféré. Voilà. Et après, on les congèle, on les vitrifie, ça, c'est le mot précis. Ça veut dire congelés à moins 196 degrés dans l'azote. Et l'immense avantage de la vitrification, c'est que c'est tellement froid et tellement rapide qu'il n'y a pas de formation de cristaux à queue. Donc, en fait, il y a une dévitrification, une décongélation qui est parfaite. Ça ne détériore pas les cellules en fait. Après, il y a quand même des limites à la vitrification. C'est que quand ça va tellement vite, etc., on ne peut pas voir quelle est la qualité de l'ovocyte ou des ovocytes quand on les vitrifie. En amont. En amont, voilà. Donc, en fait, on ne le sait que le jour où on dévitrifie. Alors, vous commencez votre parcours de PMA hors la loi, comme vous le dites, à l'âge de 36 ans. Vous avez recours donc à trois séances de vitrification. Donc, la première, vous en avez combien ? J'en ai eu six. Six ? Donc, moi, je trouvais que c'était très peu. Alors, on m'avait mis, mais il faut replacer ça en 2014. On avait beaucoup, beaucoup moins de recul qu'aujourd'hui. On m'avait mis des doses assez faibles d'hormones parce que j'étais jeune. Mais en fait, 36 ans, ce n'est pas du tout jeune. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de bébé à 36 ans. Il y a plein de femmes qui ont des enfants à 36 ans très facilement. Et voilà. Mais pour faire une stimulation ovarienne, ce n'est pas très jeune en fait, du tout. Donc, j'en ai eu six. La deuxième fois, j'en ai eu neuf. Donc, c'était mieux parce que forcément, on m'avait mis un peu plus de dosage. La troisième fois, j'en ai eu quatre. Donc, la troisième fois, j'avais 39 ans. Et puis, en fait, j'ai refait une stimulation à 40 ans et là, je n'en avais plus qu'un seul. Et là, on voit à quel point ça décroît de façon vertigineuse. Et les doses sont exponentielles. C'est-à-dire que plus on avance en âge et plus les dosages hormonaux sont importants. Donc, forcément, avec les effets indésirables à côté. Oui, oui, oui. Et l'autre jour, j'ai discuté avec... J'ai eu l'immense joie de rencontrer par hasard une personne qui a donné ses ovocytes en France, une jeune femme de 28 ans, juste pour vous dire... Alors, je pense qu'elle, elle est hyper fertile. Elle a eu 46 ovocytes. Ça vous donne un... Voilà. Un élément de comparaison. En combien de stimulation ? Une fois. En une fois ? Une seule fois. à 28 ans. Donc, vous aviez un capital de départ de 19. Oui, de 19. C'était... C'est suffisant, ça, 19 ? Est-ce qu'on est tranquille avec 19 ? Je pensais que oui. Et en fait, personne n'est capable de vous dire oui ou non. Aujourd'hui, si une jeune femme me disait... Enfin, une jeune femme. me disait... J'en ai 19. Qu'est-ce que je dois faire ? Moi, je pense que je lui dirais retourne-y. Oui. C'est quelqu'un... Pour avoir un matelas, quoi, en fait, finalement... Oui. Après, si une femme me dit j'en ai 46, je lui dirais... Et qu'elle me demandait mon avis, je lui dirais... C'est bon, là. Je pense que c'est bon. 46 en une seule fois, je pense que ça va. Mais... Mais voilà. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que plus on le fait jeune, mieux ça marche, plus les doses sont faibles, et plus on est tranquille. On a besoin d'y aller une fois et hop, c'est fini. Parce qu'il faut garder en tête, en fait, qu'effectivement, au moment de la dévitrification, en fait, on ne sait pas comment vont évoluer les ovocytes, mais également, au moment de la five, en fait, de la fécondation in vitro, on ne sait pas l'évolution aussi des embryons. Et puis, troisième élément, quand ils sont implantés, on ne sait pas également si l'implantation se fera et l'évolution embryonnaire sera menée à son terme. Donc, ces différents éléments-là qu'il faut effectivement expliquer aux femmes qu'elles puissent avoir ce recul clair de ce pourquoi il vaut mieux avoir un capital de départ qui soit important. Oui, d'ailleurs, vous, vous avez implanté plusieurs, trois. La première fois, trois. Et trois, et voilà. Ça n'a pas marché. Mais ça peut, par contre, donner le cas d'une grossesse et d'une naissance multiples. Parce que si les trois prennent, vous avez des triplés. Ce qui, d'ailleurs, est hyper dangereux. Je pense que ce n'est pas souhaitable du tout. Donc, triplés, autant les grossesses gémellaires sont des grossesses délicates et très suivies. Autant les grossesses de triplés, c'est plus que délicat. C'est vraiment des grossesses très, très, très surveillées. Donc, je pense qu'à 40 ans, une grossesse de triplés, ce n'est pas forcément souhaitable. Vous, vous avez une grossesse gémellaire au départ. Oui, pour ma fille, oui. Qu'est-ce que vous expliquez ? Est-ce que ça veut dire que vous dites aux femmes qu'il faut qu'elles assurent leurs arrières si elles n'ont pas un certain âge ou des enfants ? Ou vous dites aux femmes, voilà, comme ça, si vous voulez vraiment être certaine d'avoir des enfants, il faut que vous rentrez dans une démarche de préservation ? Moi, je dis aux femmes qu'elles font ce qu'elles veulent avec leur corps, mais qu'il faut qu'elles sachent que c'est possible. Voilà. Que c'est possible. Et si elles ont envie, si elles pensent que, potentiellement, elles auront des enfants plus tard que 35 ans, qu'elles ne sont pas complètement sûres de leur couple, que, voilà, je pense que c'est bien de le faire. mais surtout, je pense qu'au moins, il faut qu'elles aient l'information, que ce soit possible. Aujourd'hui, c'est encore assez méconnu, la vitrification de vos sites. En 2014, c'était carrément inconnu en France. Mais c'était déjà très connu aux Etats-Unis. Il y avait déjà beaucoup d'articles. Alors après, tout le monde ne peut pas y avoir accès parce que c'est à l'étranger et que c'est quand même un coût. C'est un budget. Voilà, c'est un budget. Tout à fait. Oui, oui. Donc aujourd'hui, c'est clairement une ségrégation sociale et financière. Je pense qu'il faut le dire. Oui, oui. D'ailleurs, vous le disiez dans votre livre. Il faut le dire. Voilà, c'est un budget. C'est un gros budget. En plus des frais d'avions ou de trains et d'hôtels et de restaurations, etc. Parce qu'il faut bien dormir et se nourrir sur place. Donc tout ça, ça doit rentrer dans le budget. Donc c'est... Aujourd'hui, il n'est a priori pas question que ça devienne légal pour les femmes en France, les femmes célibataires en France. Ce que je déplore. Je ne vois pas pourquoi, en fait. Surtout que les hommes ont le droit de congeler leur sperme. Donc je ne comprends pas pourquoi les femmes ne pourraient pas préserver leur fertilité, elles. C'est très bizarre. Donc voilà, celles qui sont informées et qui ont le budget ou qui le créent, elles passent la frontière. Elles vont en Belgique ou elles vont en Espagne. Ou alors, il faut être malade pour ça. Oui, il faut être malade. Ou alors, il faut avoir un gynéco qui accepte de faire une attestation comme quoi la femme, cette patiente-là, doit absolument préserver sa fertilité. Donc il y a effectivement certains motifs comme l'endométriose, etc. Votre gynéco, d'ailleurs, au départ, celui qui vous suivait régulièrement, il n'a pas voulu. Non, mais après, il faut replacer dans le contexte de 2013. Non, il n'a pas voulu. Et il n'a pas voulu, mais... Et il vous a suivi ensuite de façon complètement illégale. Complètement illégale. Donc pour ça, je lui suis extrêmement reconnaissante. Parce que les médecins, aujourd'hui, ils prennent le risque d'être radiés de l'ordre des médecins. Oui. Ce qui est quand même un sacré truc. Parce que c'est ce qui leur permet de vivre quand même, leur diplôme. Et puis, ils risquent 75 000 euros d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Donc tout ça pour, entre guillemets, aider une patiente. C'est cher payé pour le médecin. Bon, aucun médecin n'est allé en prison et à ma connaissance n'a eu d'amende à payer, etc. Mais enfin, la loi, c'est ça. Ça nous rappelle certaines années concernant l'IVG. Ben oui, il n'y a pas si longtemps. Oui, il n'y a pas si longtemps. Il fallait aller en Hollande. Et des médecins aussi pratiquaient les IVG dans l'illégalité. Et voilà, parce qu'ils estimaient que laisser des femmes dans la détresse et s'auto-avorter dans des conditions plus que déplorables. Voilà, qu'ils n'avaient pas prononcé un serment d'Hippocrate pour ça. Donc, le raisonnement n'est pas loin. En fait, le problème, c'est-à-dire que les femmes qui n'arrivent pas à trouver de médecin pour être suivies, ce qu'elles font, parce que de toute façon, les gens qui veulent des enfants par la porte ou par la fenêtre, ils se débrouillent pour réussir leur tentative. Ça, c'est très clair. Donc, elles achètent des... Parce qu'en fait, tout l'objectif est de pouvoir acheter des hormones et d'être suivies. Donc, elles achètent des hormones sous le manteau. Et le risque, c'est de faire une hyper-stimulation et de mourir. C'est important de préciser, effectivement. Voilà, c'est quand même ça le risque quand on n'est pas suivi. Donc, vous partez à Barcelone. Alors, on parlait des donneurs danois, mais pourquoi est-ce que Barcelone, c'est devenu le centre ? Moi, je pensais que c'était le centre de la nuit. Le centre de la vitrification. Moi aussi, j'ai pensé ça quand j'étais adolescente. C'est le centre de la nuit, mais d'une autre sorte de nuit, en fait, maintenant, pour les femmes qui veulent des enfants. Pourquoi Barcelone ? Je ne sais pas. Je pense que l'Espagne a surfé sur ce créneau de fertilité parce qu'il y avait une crise économique énorme dans les années 2008-2009. Voilà, ils ont développé ce créneau. La loi, ils ont une loi qui est très souple. Et puis, accessoirement, ils ont attiré les meilleurs médecins, les cliniques ont fleuri comme des champignons. Et puis, voilà. Il y a des pays où on va se faire les cheveux, il y a des pays pour les dents et là, il y a des pays pour la vitrification. Il n'y a à boire et à manger dans les cliniques, c'est ce que vous expliquez. Comment est-ce que vous, vous finissez par trouver d'abord la vôtre, la première ? La première, en fait, j'ai eu un pop-up qui est apparu, je crois, sur Facebook. Je pense que c'est parce que mes amis commençaient tous à avoir des enfants et que le moteur de recherche Facebook que je ne connais pas, qui est très opaque pour tout le monde, à mon avis, a dû déceler mon âge et mon environnement. Et paf, j'ai reçu un pop-up sur une clinique un jour. Et donc, j'ai cliqué, j'ai regardé. et à l'époque, il n'y avait qu'une seule clinique en 2013, de 2012-2013, qui faisait de la pub en France. Et maintenant, il y en a plein, plein, plein. Mais à l'époque, il n'y en avait qu'une. Et il se trouve que j'allais beaucoup, beaucoup à Barcelone au niveau professionnel. J'y allais très souvent. J'y allais au moins une fois par mois. Et donc, j'ai décidé d'aller rencontrer cette clinique de Visu pour voir un peu ce que, voilà, est-ce que c'était juste une jolie pub ou est-ce qu'il y avait une vraie clinique derrière ? Je n'ai pas été déçue. Il y avait une vraie clinique extrêmement moderne, digne de nos établissements médicaux les plus modernes en France. D'ailleurs, vous dites qu'en entrant, vous avez l'impression d'être dans un lounge Air France. Vous êtes accueillie en grande pompe, si je peux dire ça. Oui, oui, tout à fait. Il y avait des petites salles, enfin, il y a toujours des petites salles d'attente individuelles avec des fauteuils relaxants qui massaient, avec des petits frigos, tout ça dans la plus grande confidentialité. Enfin, bon, je crois que les cliniques en France, ce n'est pas du tout comme ça. Je ne vais jamais dans les établissements hospitaliers ou cliniques. J'ai cette chance. Mais, bon, voilà, et en tout cas, c'était super moderne. On parlait toutes les langues. Il y avait un matricule qu'on nous remettait à l'entrée pour être identifié et être sûr de ne pas faire d'impair par rapport au nom, à l'identité des patientes, etc. C'était super. Après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les cliniques espagnoles sont submergées par la demande. Le vrai sujet, il est là. C'est-à-dire qu'entre les Françaises qui déferlent à Barcelone et les Italiennes, puisque la loi italienne est très limitative, enfin, limitatif, le mot est faible. En gros, elle ne propose rien aux femmes italiennes. Il y a énormément d'Italiennes également qui viennent en Espagne, plus les Espagnoles qui sont dans leur pays. Et puis, moi, j'ai rencontré aussi des Africaines, j'ai vu quelques Asiatiques aussi de temps en temps. Des personnes du Proche-Orient. Des gens du Proche-Orient, exactement. Voilà, parce qu'en fait, les problèmes de fertilité et le désir d'enfant, c'est transfrontalier, ce n'est pas réservé aux Françaises. Et au final, on vous a oublié le jour où il fallait... Oui, on m'a oublié, oui. C'est une histoire de fou. Non, mais est-ce qu'il faut expliquer que finalement, l'engorgement fait que les conditions de suivi, elles peuvent être parfois limites ? En fait, ils sont juste complètement... Débordés. Débordés, quoi. Comme on peut tous l'être parfois dans notre boulot. Et puis, quand on est débordé, ça peut déraper. Et quand ça dérape au niveau médical, ça peut être super grave. Heureusement, vous rencontrez une association sur place. Alors peut-être que ça aurait été bien si vous l'aviez rencontrée avant d'entreprendre votre démarche. Qu'est-ce qu'elle vous a permis de comprendre, cette association ? Alors en fait, j'ai rencontré deux associations. Une association qui est toujours sur place à Barcelone, qui s'appelle She-Hawk, qui est formidable puisqu'elle aide les femmes qui débarquent à Barcelone, qui sont généralement un peu perdues, à apprendre leur marque. Donc, leur marque au niveau logistique, c'est-à-dire... Hôtelier. Hôtellerie, logement chez l'habitant pour celles qui ne peuvent pas aller à l'hôtel. Tout ce qui est thérapie, médecine alternative. Et tout ce qui est acupuncture, ostéopathie, etc. Donc, franchement, moi, je leur tire mon chapeau parce que ce sont deux femmes, une française et une italienne qui ont monté ça. Elles font ça de façon totalement bénévole. Et c'est hyper précieux quand on est sur place parce que souvent, on est un peu perdu. Donc, c'est génial. Et puis, il y a une deuxième association qui est une association française qui, pour le coup, est assez connue qui s'appelle Maya avec un e-tréma. Et donc, Maya, c'est une cotisation de 45 euros par an et qui permet d'avoir accès aux forums online. Et moi, j'ai glané énormément d'informations sur ce forum puisqu'en fait, ce ne sont que des femmes qui font de la PMA à l'étranger, qui ont globalement à peu près toutes plus de 40 ans. Elles ne sont pas toutes célibataires du tout. D'ailleurs, les trois quarts sont dans le couple hétéro. Mais elles sont obligées d'aller à l'étranger parce qu'il n'y a pas de réponse pour elles en France. Parce qu'elles ont passé le délai de 43 ans, parce qu'elles ont besoin d'un don d'ovocyte et qu'il y a trois ans d'attente en France, parce qu'il y a une infertilité et féminine et masculine dans leur couple et que les médecins en France n'ont pas de réponse. Et donc, via Maya, j'ai rencontré plein de femmes virtuellement et il y a une vraie entraide. Il y a une vraie sororité. Là, pour le coup, ça existe. Ah, ce mot qui fait du bien, sororité. Oui. Vous avez créé votre propre écosystème PMA, vous le dites. Donc, finalement, si vous deviez résumer un parcours PMA à celle qui nous écoute, qu'est-ce que c'est ? Alors, un parcours PMA, on pense souvent que c'est uniquement médical et ce n'est pas vrai. Un parcours PMA, bien sûr, le centre du sujet, c'est des injections d'hormones, une ponction, un transfert d'embryons, etc. Mais, en fait, l'écosystème avec toutes les thérapies, on va dire, de médecine douce, etc., pour moi, il est aussi important que l'acupuncture, tout ça, que vous pratiquez. Pour moi, l'acupuncture, c'était génial parce que ça m'a permis de rester bien sereine et bien ancrée. Et l'ostéopathie, moi, je pense que sans l'ostéopathie, ça n'aurait pas marché. Donc, après, ça, c'est ma croyance. Mais, bon, je pense que c'est hyper important. Qu'est-ce que ça vous a apporté, l'ostéopathie ? En fait, j'ai eu la chance de rencontrer une ostéopathe que je trouve vraiment incroyable à Paris, pour le coup. Et elle fait, en fait, elle remet, grâce à des manipulations, tout bien en place. Avec qui le contact n'était pas simple lors de la première fois ? la première fois, je pense que je me suis dit bon, en fait, j'ai perdu une heure et X dizaines d'euros. Je lui ai parti comme disant c'est pas grave. C'est cher, l'ostéopathie en plus. C'est pas donné. Je me suis dit, j'ai tenté. Et puis, bon, voilà. Et puis, quand même, il y avait une petite voix intérieure qui me disait non, mais retournez-y une deuxième fois. Et donc, j'ai repris rendez-vous. Je me suis dit, au pire, je perds une deuxième heure et à nouveau, un peu d'argent. Et puis, voilà. Et en fait, j'ai eu un espèce de déclic la deuxième fois où je me suis dit mais non, mais c'est hyper important. Et voilà. Moi, je voulais revenir sur cette notion de sororité parce qu'effectivement, avec votre parcours, avec les différentes vétrifications et inséminations qui ont eu lieu, il y a eu des échecs. Et donc, finalement, vous avez opté pour le double don. Donc, don d'ovocytes et donc, don de sperme. Pourquoi je parle de sororité ? C'est parce que on ne le sait pas forcément, enfin, les femmes ne le savent pas forcément, quand il y a un don d'ovocytes et il y a une synchronisation qui doit se faire à un moment donné, quand, en tout cas, c'est un don d'ovocytes frais, pas vitrifiés, il y a une synchronisation qui doit être faite avec le cycle de la donneuse. c'est très beau d'ailleurs. Enfin, conceptuellement, c'est très beau. Bon, il se trouve que moi, la naissance de ma fille, ce n'était pas avec un embryon frais, mais un embryon congelé. Donc, ça peut aussi marcher avec un embryon congelé. Mais, vous l'avez vécu. Vous avez été synchronisée avec une donneuse. la première fois, je l'ai vécu et je me souviens que je pensais énormément à la donneuse parce que j'avais l'impression de vivre. Je ne sais évidemment pas qui c'était. Je ne saurais jamais. J'ai énormément d'empathie et de reconnaissance quand bien même ça n'a pas marché avec cette donneuse pour ce qu'elle a fait parce que j'avais l'impression de vivre avec elle ce qu'elle faisait. Je savais ce qu'elle faisait puisque je l'avais fait moi-même, c'est-à-dire des injections d'hormones, des contrôles tous les deux jours, échographie, prise de sang et puis à la fin, une ponction avec une anesthésie générale, ambulatoire, mais quand même. Et puis après, tous les échecs à vivre et toute cette attente avec les hauts et les bas. Oui, 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 exactement. Mais en tout cas, la donneuse, j'avais vraiment l'impression d'être connectée à elle. C'était bizarrement, le donneur, pas du tout parce que j'ai l'impression qu'être donneur, c'est plus facile quand même. C'est une impression, c'est une croyance. On en parlera aux Danois qui donnent. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas reconnaissante envers les donneurs. Évidemment, on en a beaucoup besoin d'eux, mais c'est moins invasif. Non, Nadia, c'est une croyance. Ce n'est pas une croyance, excusez-moi. Excusez-moi, Philippe. C'est techniquement plus facile. Je suis désolée. Oui, il faut dire ce qu'il y a. On ne va pas... Non, mais il faut dire les choses jusqu'au bout. Ici, on appelle un chat un chat et vous le savez très bien. Un homme, lorsqu'il fait un don de sperme, ça vient très facilement suite à une masturbation. Il donne son sperme. C'est terminé. Une femme, elle doit subir une série d'injections hormonales. Il y a des moments précis dans le cycle. Donc, non. C'est bien, j'appuie sur un bouton. Je sais ce qui va m'arriver. Il faut dire clairement les choses. Je suis masochiste. Là, du coup, on n'est pas sur le même pied. Combien ? Heureusement. Combien ? Et comment est-ce que vous avez passé le cap d'accepter cette monoparentalité ? Parce que c'est une décision qu'il faut prendre, finalement, d'être seule, d'être mère. Encore une fois, moi, je pense qu'on est... Alors, bien sûr, moi, je suis l'unique parent de ma fille. Je pense avec beaucoup de sincérité qu'elle aura... Alors, un unique parent au niveau légal, c'est sûr. J'espère de tout cœur qu'elle aura un beau-père. Quand est-ce que vous avez eu le signal de dire c'est le moment, ça y est, je franchis le pas ? Alors, quand je me suis séparée de mon dernier compagnon qui m'a donc quittée, en grande partie à cause de ça, d'ailleurs, il le dit, enfin, maintenant, il est... à cause de votre désir d'enfant. Oui, oui, oui. La pression était trop forte, en fait. Même si je demandais rien, je disais rien, rien. Mais quand je dis rien, c'est rien, zéro. C'était trop... Voilà, c'était devenu insoutenable pour lui. Donc, il a rencontré quelqu'un d'autre qui avait déjà des enfants et qui n'était... Qui était plus âgé. Qui était plus âgé. Et donc, qui, de toute façon, n'aurait pas d'autres enfants. Ça n'était pas un sujet du tout entre eux. Bref, voilà. Donc, il m'a quittée. Et là, en fait, ça a été une évidence. Je me suis dit... Déjà, je ne peux plus attendre. J'ai 40 ans, je ne peux plus attendre. C'est fini. Et puis, surtout, en fait, pourquoi je suis en train d'inconsciemment attendre qu'on me donne le feu vert ? Pourquoi vous ne pouviez plus attendre ? Parce que vous dites, finalement, le problème, ce n'est pas l'utérus. Donc, vous n'étiez pas à 2-3 ans près pour tenter l'expérience. J'avais envie. Ça faisait quand même très longtemps que j'avais envie d'avoir un enfant. Et puis, repousser encore et encore. Alors là, c'était la porte ouverte à ne jamais avoir d'enfant. Je pouvais aussi me dire oui, je vais rencontrer quelqu'un peut-être dans 3 mois, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 2 ans. C'était ma question, en fait. C'est-à-dire, pourquoi ne pas dire voilà, je vais rencontrer quelqu'un avec qui je vais avoir envie de fonder une famille ? Oui, mais alors moi, j'ai toujours envie de rencontrer quelqu'un avec qui je vais fonder une famille. Et je pense que ça va arriver, d'ailleurs. Je n'ai pas du tout de doute par rapport à ça. Mais ça sera une famille recomposée. Voilà. Et du coup, il n'y aura plus ce déséquilibre dès le début. Et je pense que du coup, le couple est plus fort au début. Il n'y a pas cette espèce de truc insoutenable pour l'homme, pour la femme. en fait, ça prend toute la place, quand bien même on ne le dit pas. Et la suite est dans votre livre. Allez, retour pour un bébé. L'éditeur, c'est Albin Michel. Voilà, vous le montrez Nadia. Vous réécoutez l'émission en podcast sur BordFM.net. Vous regardez l'émission sur la chaîne YouTube de BordFM. Merci d'avoir été avec nous, Audrey. Merci beaucoup. Et Nadia, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. à la semaine prochaine.